En 10 ans, nous avions créé plus de 100 emplois, avec la sous-traitance permanente à peu près 150. On était un « leader régional », peut-être national, reconnu, puisqu'on avait des milliers de réalisations, de constructions en tout genre à notre actif, qui de plus est, on avait un bureau d'études reconnu pour certifier toutes les études. Donc on avait 8 ingénieurs en bureau d'études, etc. Donc un savoir-faire reconnu avec des brevets, etc. Et surtout, on faisait beaucoup d'innovations qui avaient été remarquées aux États-Unis et qui avaient été remarquées aussi en Europe du Nord, puisque vous savez qu'en matière de construction, lorsqu'on réalise 10% du marché en construction en France, c'est 90% dans les pays du Nord. Et nous étions en train de faire un mariage industriel avec une énorme augmentation de capital, avec le numéro 1 mondial du bois, qui était finlandais, qui, si le mariage n'avait pas échoué à cause d'un événement extérieur, je veux dire, nous aurait amené aujourd'hui assurément, au moment où le mur de Berlin tombait, en position de leader en Europe. Si l'augmentation de capital est échouée, le destin est ainsi, c'est qu'on a eu affaire à une bande de voyous. La délinquance financière en col blanc nous a sanctionnés. Donc, c'est-à-dire, nous avons été la victime indirecte d'une énorme escroquerie du deuxième céréalier français, où 15 banques ont été condamnées en responsabilité, mais nos banquiers qui participaient à l'augmentation de capital ont été mis en examen dans cette affaire. Et on a étouffé plus ou moins, c'est une escroquerie de l'ordre d'un milliard. Donc, vous me direz, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on découvre, c'est peu. Mais ça a eu pour conséquence, eh bien, de paralyser notre augmentation de capital et de nous envoyer vers les fourches codines d'un tribunal de commerce, où là, j'ai découvert l'entente, on va dire autre chose, la bande organisée entre des acteurs bancaires et des acteurs judiciaires au sein du tribunal de commerce. Et là-dessus, permettez-moi d'accuser, je l'ai accusé en son temps et je le redis aujourd'hui, un juge commissaire qui était la clé de voûte de tout cela, qui était notre concurrent, où j'ai découvert la corruption, on peut dire comme ça, donc avec des acteurs bancaires et judiciaires. Un autre exemple, nous avions comme juge consulaire, qui était le concurrent, qui se faisait écrire par le candidat à la reprise, à son propre entreprise, et qui avait convoité un certain nombre d'actifs importants immobiliers avec des acteurs bancaires pris dans l'affaire dont je parlais. J'ai dénonté tout cela au procureur de l'époque, qui n'a pas jugé se mobiliser. Moralité, tout un faisceau de circonstances gravissimes sont arrivées après. La mort du cofondateur de ce groupe industriel, mort à l'âge de 38 ans, il était sorti majeur de l'école d'ingénieurs. La destruction de 10 ans de travail, des emplois qui devaient être créés et qui n'ont pas été créés, des savoir-faire qui existaient, qui se sont évanouis, un personnel qui était rejeté. Et moi aujourd'hui, je le dis ouvertement, cette justice consulaire n'a pas fait le ménage, comme il le fallait en tout cas sur ce que j'ai eu à connaître, vis-à-vis de personnes présentes qui étaient pour le moins indélicates et qui n'en auraient pas la justice. Raison pour laquelle, depuis 18 ans cette procédure, j'ai souvent parlé des autres et peu de moi, mais j'ai été très fier d'aider des quantités de gens dans le cadre de mouvements divers pour aider les autres. Et ce que j'espère aujourd'hui, au moment où on voit la délinquance financière, que enfin, notre État va faire les réformes qui s'imposent, qu'on impose de l'éthique dans la justice économique et que l'on sache virer les brebis galeuses quand elles existent. Voilà pourquoi je me bats aujourd'hui. Pour moi, l'éthique est quelque chose comme... Je vais prendre un autre mot. Derrière se cache la déontologie de tout ce qu'on fait, mais je dirais l'éthique, c'est l'honnêteté. On n'est pas moitié honnête ou moitié malhonnête. On est honnête ou on est malhonnête. On est là pour servir, servir les jeunes générations, pour leur dire, on veut une prise de conscience, au-delà de ce que nous sommes, qui nous dépasse, mais ceux qui sont à l'origine de l'opération Désir d'éthique vont lancer l'appel du 18 juin 2009, clin d'œil à l'histoire, de Désir d'éthique. Il faut donner du sens aux jeunes pour qu'ils considèrent leurs aînés autrement que, comme ils le font aujourd'hui, ils n'ont pas toujours peur, de mon point de vue. Après un développement dans la maison individuelle, on était un des premiers constructeurs régionaux en Rhône-Lac, on faisait 40 villas par mois. On s'est retrouvés, après un hiver difficile, en début 1991, avec une banque qui a rejeté. Dans une semaine, au juillet, mes 3 millions de francs, elle n'a pas payé 1 million de traite, alors qu'elle avait largement de quoi les payer. Cette rupture, cette erreur, la banque l'a reconnue dans les 15 jours. Ils m'ont mis une ligne de crédit supplémentaire de 2 millions de francs, ce qui ne suivait malheureusement pas, parce que les crédits fournisseurs avaient disparu, suite aux informations de la Sfac, qui fait qu'aucun fournisseur ne livre une société qui a 1 million de traite rejeté, même si c'est une erreur. La banque n'a pas souhaité reconnaître son erreur devant la Sfac. La Sfac n'a pas voulu faire d'audit pour trouver une solution. La solution, c'était donc de déposer le bilan, faire une déclaration de station de témoignage. Ce qu'on a fait, on a obtenu un adressement. Et là, on a la surprise, au bout de 2 jours, de voir un mandataire de justice qui arrive, qui virent 55 salariés, et ils nous laissent 2 salariés pour continuer sur 40 villas par mois. Donc il y avait 160 chantiers d'ouvert. C'était une vraie catastrophe. La société, finalement, a été liquidée 3 mois après. Et on a agi en responsabilité contre la banque, rupture abusive, on a perdu le procès, pour différentes raisons qu'on ne peut pas comprendre. Et finalement, on a ruiné, on m'a ruiné, mais on a ruiné aussi des sous-traitants qui travaillaient pour moi, qui ont perdu leurs factures, qui n'ont jamais été payées. Le liquidateur n'a pas fait son travail non plus, dans la mesure où il n'a pas été recherché ce que devaient les clients sur leur chantier dans la situation qu'ils devaient payer, ce que 3-4 millions de francs. La banque a été victime aussi, et la Sfac a été victime. Et pourquoi ? Parce que, malgré tout, le tribunal n'a pas fait son travail, et l'administrateur, en principal, a fait quelque chose d'inadmissible, c'est-à-dire de prononcer la liquidation en licenciant tout de suite, alors qu'on avait un adressement de 50 salariés. Alors, sur les solutions, dans la sauvegarde des entreprises, qui m'est apparue dans l'activité syndicale que j'ai depuis maintenant plus de 10 ans, c'est que, si on veut sauver les entreprises et les emplois, il faut qu'il y ait une analyse réelle de la société, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Quand une société est en difficulté, l'expert comptable, une fois sur dix, il saute, parce qu'il a peur de ne pas être payé. Il faudrait simplement qu'on mette en place, avec l'État, des subjits pour payer des experts comptables et faire un audit réel, ce qui permettrait après aux mandataires de justice, administrateurs judiciaires ou aux liquidateurs de ne pas faire n'importe quoi, parce qu'il n'a pas tous les éléments, et de valoriser les actifs au mieux, voire de sauvegarder l'entreprise.